Penser le Japon, c'est voir sortir de l'ombre un personnage millénaire avec ses deux sabres, son arc et son armure laquée, le samouraï. Il est l'homme de cet archipel, au cerisier flottant dans le vent. Inspirant une éthique, à la fois combattant, gardien des traditions ou encore artiste, le samouraï dépasse son épée, dépasse l'âme du guerrier. Quand on pense au samouraï, on visualise tout de suite l'attirail du guerrier, son épée courbée, le katana ou encore son armure laquée avec son casque caractéristique. Pourtant, son histoire millénaire reste souvent méconnue par les occidentaux. Le samouraï a connu bien des évolutions et sa fonction s'est souvent modifiée au fil du temps, tout comme son équipement militaire. Son code d'honneur, ses pratiques, vont bien au-delà de la figure d'un homme d'armes. Ils inspirent les arts, la religion, la culture japonaise d'hier et d'aujourd'hui. L'origine elle-même des samouraïs n'est pas encore tranchée. Si le mot apparaît au dixième siècle, la provenance géographique des guerriers est encore débattue. Pour certains historiens, ils auraient été au départ éleveurs de chevaux dans la région du Kanto. Peut-être des descendants de nomades d'Asie centrale. Qui dit éleveurs, dit maîtrise de sa monture et efficacité au combat, notamment pour tirer des flèches à cheval. Pour d'autres, ils auraient été recrutés comme gardes parmi l'aristocratie militaire dans la cour impériale de Kyoto. L'étymologie du mot samouraï qui vient de sabouraï signifie littéralement en service et elle pourrait plaider en ce sens. Mais cette origine laisse des interrogations. Comment aurait-il pu avoir au départ de telles techniques de combat en restant dans ce lieu clos du pouvoir ? Enfin, on avance aussi comme possible ancêtre samouraï, les kugutsus, des nomades qui distriaient les populations par des acrobaties ou des spectacles de marionnettes mais qui étaient aussi réputés pour être de grands cavaliers et archers. De manière générale, les samouraïs vont être appelés par les demi-yaux, les seigneurs féodaux retenus à la cour impériale pour protéger leurs terres, lutter contre les tribus et le banditisme dans les provinces. Très vite, ces samouraïs vont s'organiser en groupes dirigés par des chefs de guerre qui, eux, ne seront pas samouraïs. Ces derniers vont peu à peu prendre une ampleur politique. Au XIIe siècle, la cour impériale étant affaiblie, ils prennent le relais. En 1192, Minamoto no Yoritomo devient le premier shogun et il établit ainsi la suprématie des samouraïs sur la société japonaise. Sous la période Edo, qui va de 1603 à 1868, le système est normalisé en même temps qu'il se cloisonne. La population est divisée en quatre catégories fermées. Les hibushi ou guerriers, où l'on trouve le shogun, les démyos et les samouraïs, les nomines ou paysans, les kogyo ou artisans, et enfin les chenines, les marchands. L'édit de séparation de Toyotomi-Hideyoshi empêche désormais les samouraïs d'être agriculteurs. Au sein de ces guerriers, les statuts diffèrent. Ainsi, les ronines, samouraïs sans maîtres, sont très mal considérés et pratiquent pillage et rasia. Alors qu'à l'inverse, le Hatamoto, vassal du shogun général de guerre, jouit d'un prestige conséquent. Depuis le XIIe siècle, ces guerriers sont au centre de la société. Être samouraï, c'est appartenir à la caste militaire, c'est être familiarisé avec la cause martiale. Ce qui n'empêche pas les samouraïs d'être aussi administrateurs, artistes ou ecclésiastiques. Pour devenir samouraï, il n'y a pas de cérémonie particulière, contrairement aux chevaliers en Occident avec l'adoubement. Mais l'apprentissage du maniement des armes se fait dès le plus jeune âge. Surtout, l'usage de l'arc et de l'art de monter à cheval. Mais cet enseignement va de pair avec un volet tout aussi important. La maîtrise de l'écriture et de la lecture, tout comme la pratique d'un instrument de musique. Tout au long de ce parcours, on apprend aux futurs samouraïs des valeurs centrales, comme le courage ou la loyauté. Et quand il devient majeur, les cheveux du garçon sont coupés, rasés et on l'affuble d'un chignon lors du chenpuku, un rituel de passage. Adulte, le samouraï est à la fois un combattant tout comme un membre important de la société civile. Sur le champ de bataille au début de la période médiévale, un samouraï suit surtout le kyubanomichi, c'est à dire la voix du cheval et de l'arc. Les combats étaient sanglants et il n'était pas rare qu'un samouraï meure criblé de flèches comme Imagawa yurikuni qui en reçu 20 avant de rendre son dernier souffle lors des guerres civiles de Nambukucho au 14e siècle. Progressivement, l'épée va remplacer l'arc pour finir par s'imposer définitivement au 17e siècle. Celle-ci est à la fois une arme de protection comme d'attaque. Forgée par des maîtres d'oeuvre en métallurgie, ces épées ne sont pas toutes cependant de bonne qualité et il n'est pas rare de lire dans les sources de l'époque que pendant les combats, la lame peut rester coincée dans le corps d'un ennemi ou se casser subitement. Le décret Hideyoshi de 1588 déclare que pour être un samouraï parfaitement accompli, il faut que celui-ci possède deux sabres dont l'ensemble est appelé Daisho et qui comporte le katana, la grande épée courbée, mais aussi le wakizashi, épées plus petites pouvant être glissées dans la ceinture. Enfin, outre les épées et les arcs, on trouvait aussi sur les lieux de combat des lances appelées Yari. Moins lourdes et plus courtes que celles utilisées par les chevaliers, elles ne tenaient pas à l'horizontale et leur lame était tranchante des deux côtés. Pour stopper les coups, le samouraï a une armure plus légère que celle des européens, faite de lamelles attachées et vernis pour éviter la rouille. Mais celle-ci va aussi évoluer dans le temps. Les premières armures, appelées Oyoroi ou Domaru, sont utilisées pendant la période des Yannou et la guerre du Genpai. Souvent, ce sont celles qu'on assimile le plus dans l'imaginaire aux samouraïs. Mais des variantes apparaissent ensuite, comme celles de style Aramki ou ouverte dans le dos, ou celles dites Mogamido avec lamelles en fer entrelacées. Enfin, une place de choix est réservée à la conception du casque, dit Kabuto. Il n'est pas simplement une arme défensive, mais aussi le moyen pour le dieu de la guerre Hachiman, de pénétrer le guerrier. Souvent, le casque composé de feuilles de plus en plus nombreuses au cours du temps est surmonté d'une crête avec ornementation. Le Tsunari, bombant en forme de tête, est aussi remarquable parmi les samouraïs. On affuble enfin le casque d'un protège-nuc à lamelles, le Shikoro. Dans cet ensemble, le point faible est la protection du visage. Et parfois, les samouraïs essayent de l'amoindrir en portant un demi-masque. Tout au long de sa vie, le samouraï ne va avoir de cesse de se perfectionner. Hors des combats, durant une grande partie de son temps, il s'exerce à travers les arts martiaux, qui imprègne la société japonaise encore aujourd'hui. Le kendo contemporain remonte ainsi aux techniques à l'épée pratiquées par les samouraïs. On utilisait le plus souvent un sabre d'entraînement ou des épées en bois appelées Bokuto. Et on pratiquait le Tsuburi, exercice dont le but était de faire tourner une épée autour d'un ennemi invisible. Puis, avec le kata, le samouraï réalisait des formes et des mouvements définis par avance. Fin XVIe siècle, une nouvelle arme d'entraînement apparaît, le shinaï, ensemble de lames légères en bambou. La dernière étape de l'entraînement passait par le duel. Lors du tsumeru, les participants retenaient leur coup avant de toucher l'adversaire. Ils avaient alors une victoire par points. Pour combattre, tout comme pour vivre au quotidien, le samouraï s'appuie sur un code d'honneur, le Bushido ou Voix du guerrier. Celui-ci n'a cependant été écrit qu'à posteriori par Inazo Nitobe en 1905 et en anglais dans l'ouvrage Bushido, The Soul of Japan. Et certains historiens doutent de son usage total et effectif auparavant. Le Bushido est pour l'auteur un ensemble de règles codifiées auxquelles le guerrier doit se soumettre, comme le respect de la parole donnée ou la mise en avant du courage, tout comme l'intégrité ou la compassion, règles qui existaient bien avant l'ère Meiji. Plus qu'un code rigide, le Bushido aurait donc été plutôt une attitude générale. On retrouve son essence dans un ouvrage plus ancien du XVIIIe siècle, Agakure, rédigé par Yamamoto Tsunentomo et conservé jalousement par le clan Nabeshima. Il n'empêche que des nuances doivent être apportées car ces principes n'étaient pas toujours respectés par les guerriers et il n'était pas rare que certains samouraïs soient avant tout avides de richesse et de progression sociale. Les défections ont été aussi multiples et les villages de civils pouvaient être brûlés. Il arrivait même à certains de tester la lame tranchante de leur épée sur les paysans trouvés au bord de la route et qui étaient alors décapités. Cette habitude, appelée Tsutsijiri ou abattage au carrefour, n'était bien sûr pas en adéquation avec le Bushido. Dans cet idéal de conduite, la mort occupe une place de choix. Elle n'est pas honteuse et le suicide au moment de la défaite est une sortie honorable. Le Dilekaïke, un texte du XIVe siècle, décrit ainsi la mort d'Imaï Noshiro en 1183. Il plaça dans sa bouche la pointe de son sabre, se laissa tomber à la renverse du haut de son cheval et mourut transpercé par sa propre lame. Volontaire ou non, la mort est très importante dans la littérature japonaise. Le samouraï doit l'accepter dans tout ce qu'elle a de plus atroce au combat. Il doit aussi savoir qu'en cas de décès de 100 mètres, il devra le suivre lors du rituel du suicide appelé Seppuku en s'ouvrant l'abdomen, notion que l'on connaît en Occident sous le nom d'Arakiri. Cette pratique permet selon eux de s'ouvrir l'esprit d'une manière dramatique. Il n'était pas rare aussi que le samouraï demande qu'on lui coupe la tête pour terminer le travail. On s'en doute pour le samouraï, la religion est partout. Avant les batailles, les prières se font dans les Jinjas, ces temples où les divinités sont consacrées, notamment Hachiman, le dieu de la guerre. On peint également des bannières, multipliant les références aux dieux. Les influences sont diverses et correspondent aux cinq traditions formatrices du Japon. Le bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme, la religion populaire et surtout le Shinto, croyance, qui était centré sur un nombre important de kami ou divinités. Les samouraïs pour servir s'appuient aussi sur des figures tutélaires dont la légende était entretenue ainsi que sur des épisodes importants de l'histoire du Japon. Parmi les guerriers samouraïs, l'un des plus notables était Yoshitsune comme exemple type du combattant loyal honorable et inflexible lors de la guerre de Jinpei qui s'est déroulée de 1180 à 1185 et qui opposait deux clans rivaux. De même, les invasions mongoles qui débutèrent en 1274 et virent arriver sur l'archipel nippon 800 navires et 30 000 hommes étaient aussi une source d'inspiration dont on retrouve encore aujourd'hui les épopées dans des jeux vidéo primés comme Ghost of Tsushima. Aux civils, la culture japonaise s'imprègne des mythes, des pratiques et des idéaux samouraïs. Et tout ceci se renforce à l'époque Togukawa. A ce titre, la voie du thé ou Shadow est particulièrement éloquente. La cérémonie du thé, encore aujourd'hui pratiquée, rappelle l'art martial du samouraï. On prend place dans le salon de thé quand le Sensai, le maître, rejoint les convives par une porte différente basse, symbole de son humilité car il est obligé de s'accroupir. Le Sensai fait alors bouillir le thé. Il exécute des mouvements de manière appuyée et très précise avec une maîtrise et une dextérité qui rappelle les maniements majestueux d'une épée. Cette cérémonie s'axe sur la beauté du geste tout comme elle permet d'entraîner l'esprit. Elle soude la communauté, renforce la camaraderie tout comme elle permet les échanges d'informations. Outre cette cérémonie du thé, l'influence des samouraïs se retrouve dans d'autres domaines comme le théâtre no où les exploits des guerriers sont en arrêt en costume d'époque avec masque et coiffure impressionnante ou encore dans les jeux comme les shogi, jeux d'échecs japonais, où le samouraï peut apprendre la tactique. A partir du XVIe siècle avec les changements de société, la place du samouraï va se modifier. Sous les shoguns Togukawa du XVIe au XIXe siècle, le Japon prend un autre visage avec l'instauration d'une paix durable. Les samouraïs ont un rôle militaire réduit. Mais du XIXe siècle, la pression des occidentaux oblige le shogun à lâcher prise en ouvrant les ports, ce qui est vécu comme une capitulation par beaucoup qui vont forcer le shogun Togukawa Yoshinobu à démissionner, soutenu par l'empereur Mutsu Ito. Le nouveau pouvoir va peu à peu s'attaquer aux anciens statuts sociaux et notamment celui des samouraïs. En 1873, une armée de circonscriptions est créée et en 1876, le port du sabre n'est plus réservé qu'aux officiers de l'armée. La même année, le revenu des samouraïs apparaît comme une charge trop pesante et il est supprimé. Beaucoup se reconvertissent alors dans les affaires. En 1877, c'est l'ultime révolte sur l'île de Kyushu par Saigo Takamori aidée par de nombreux guerriers et elle échouera. Après la révolte, les descendants des samouraïs vont être rapidement pardonnés. Jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale et même après, certains vont conserver une mamie sur l'état japonais. Encore aujourd'hui, la société est imprégnée par l'esprit des samouraïs, que ce soit dans les mangas, les films d'animation, le sport et tout ce qui appartient au soft power du japon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...